Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre. Est-ce que ce genre de quatrième de couverture vous tente ? Osez-vous acheter un livre sans résumer, avec un plan verso aussi immaculé ? A vrai dire, ce livre m'a été offert, sinon je l'aurais quand même acheté. Découvrons ensemble ce qui nous cache. Salut tout le monde, alors je dévoile mon livre. Il s'agit de Premise de l'écrivaine belge Amélie Nothomb, parue en août 2021 aux éditions Alba Michel et a valu à son auteur le prix Renaudot. Alors le roman commence par une scène atroce où le narrateur retrace ses dernières minutes devant un peu le ton d'exécution. On est déjà angoissé et ça fait un peu partie du style de l'auteur qui, dans la plupart de ses livres, essaie de capter l'attention du lecteur dès les premières pages. Alors je reviens à cette scène, on ne connaît pas pour le moment le personnage du narrateur ni les circonstances l'ayant amené à se trouver dans cette situation, mais on commence tout de même à avoir une sorte d'empathie envers cet homme et on est surtout pressé de connaître son histoire. Sauf qu'à ce moment-là, l'auteur Amélie Nothomb décide de nous laisser suspendus et elle fait un flashback de 28 ans en arrière pour se retrouver en 1937. On va donc revivre l'enfance du narrateur qui a perdu son père et a été en quelque sorte délaissé par sa maman qui l'a confie à ses grands-parents. On va découvrir progressivement les traits de caractère de cet enfant, des moments intimes de son enfance, de son adolescence, ses premières histoires d'amour, jusqu'à sa vie d'adulte où il devient diplomate. Vous pouvez donc remarquer qu'il y a une rupture entre la première scène du livre, donc la scène du peloton d'exécution, et le reste du récit qui est une sorte de biographie du narrateur. Donc il ne faut pas trop s'emballer dès les premières pages, mais on va quand même suivre le récit parce qu'on est en quelque sorte pris au piège avec l'unique suspense et d'attendre le retour à cette première scène pour savoir ce qui a ramené un personnage aussi ordinaire, aussi pacifique, qui est le narrateur, à se trouver devant ce peloton d'exécution. Donc à la fin du livre, l'auteur dévoile l'identité du personnage du narrateur qui n'est autre que son père, Patrick Nothomb. Donc je tiens à mentionner qu'Amélie Nothomb a perdu son père en 2020 et ce livre est donc une sorte d'hommage à cet homme. Et du coup, la première scène avec laquelle commence le roman, elle a été réellement vécue par Patrick Nothomb, qui a même publié un livre là-dessus en 1993, intitulé Dans Saint-Leville. Sauf que lors d'une interview, Amélie Nothomb a expliqué que ce livre, enfin suite de son père, n'a pas été d'un grand succès. Et elle a essayé, à travers premier son, de réécrire les détails de la scène du peloton d'exécution telle qu'elle a été vécue par son père. Finalement, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur la vie du diplomate belge Patrick Nothomb, vous trouvez plus d'informations dans ce livre avec en plus une plume fluide, facile à lire. D'ailleurs, je le conseille aux jeunes collégiens et lycéens, surtout avec cette édition où la mise en page est vraiment agréable. Je m'arrête là aujourd'hui. J'espère que cette revue vous a donné envie de découvrir le livre. On se voit très très bientôt pour découvrir ensemble un nouveau roman. Au revoir.